bonjour vous avez créé votre premier site web vous avez déjà installé et configuré votre client ftp avec les paramètres qui vous ont été fournis par votre hébergeur et bien on va voir maintenant comment avec ce client ftp uploader donc charger chez votre hébergeur votre site web on va donc commencer par lancer son client ftp dans le cas présent c'est filezilla et puis on va se connecter à son site web voilà donc là actuellement pour l'exemple il n'y a absolument rien chez hébergeur la cible est vide on va prendre son contenu donc notre site web que l'on a développé actuellement et qui est à la source dans le répertoire mes documents dans le cadre de cet exemple et puis donc on va basculer de la fenêtre de gauche à la fenêtre de droite les données donc on va basculer le contenu du site qui ressemble actuellement à ça donc ça c'est le contenu du site actuel donc ce contenu on va le pousser chez l'hébergeur alors attention on voit qu'on a été déconnecté il faut relancer la connexion pour que cela fonctionne donc on prend le contenu et on fait un drag and drop vers l'hébergeur et là on voit qu'il y a une connexion en cours et voilà le contenu a été poussé donc chez notre hébergeur encore une fois et puis ce nom de fichier il faut qu'il a un nom bien particulier pour la page par défaut et dans ce qui se fait actuellement dans ce qu'il y a de mieux c'est un document de type php et donc dans ce cadre là on va renommer le fichier en index.php voilà donc index.php c'est le nom standard des pages web qui contiennent du code php qui contiennent éventuellement du code php et c'est le nom aussi standard qui est reconnu chez les hébergeurs donc on va voir que maintenant si on se connecte au site web qui pour cet exemple s'appelle mon exemple de site donc son adresse à cet exemple c'est http de point sache slash mon exemple de site et il émergeait chez free donc c'est point fr et voilà ce qu'on avait en local et maintenant chez notre hébergeur et en ligne alors si jamais vous devez modifier le contenu de votre site donc pour l'exemple on va rajouter une ligne sur le site d'origine que l'on développe donc je vais rajouter une ligne qu'on va appeler la suite de la suite donc voilà le contenu du site en local ne correspond plus avec le contenu du site qui en ligne donc pour charger ce contenu en ligne on va donc tout simplement répéter l'opération à savoir qu'on va se reconnecter chez notre hébergeur et puis si les deux fichiers avaient le même nom et bien il aurait suffi de juste écraser le fichier là ce n'est pas le cas donc ce qu'on va faire on va faire l'opération deux fois on va prendre le contenu le poussé chez l'hébergeur et puis après on va effacer le fichier source et actuellement en ligne pour le remplacer par le contenu qui est en local bon là apparemment il y a un problème de connexion sur le site de Free donc on va juste répéter l'opération jusqu'à temps que ça fonctionne voilà là c'est bon donc on fait ce qu'on a dit on prend le fichier qui est chez nous et puis on le pousse chez l'hébergeur on va faire donc bien attention à conserver le nom par défaut qui est imposé par l'hébergeur pour ce qui est du contenu des pages HTML et PHP et qui est donc index.php donc ceci on fait un F2 et on le copie touche échappe pour quitter le mode d'édition du nom de fichier on supprime le fichier index.php et puis on prend le contenu qui provient de notre ordinateur touche F2, CTRL V pour coller ce qu'on vient de copier à savoir le nom index.php et on valide par entrée et on va voir que le site qui est en ligne si on le rafraîchit avec la touche F5 donc voilà et bien on retrouve ce qu'on avait chez nous comme voilà l'appareil